Oktake, en turc cela veut dire village moyen. Dans ce petit quartier d'Istanbul situé sur la rive occidentale du Bosphore, les jeunes stambouliottes sont nombreux à venir flâner en fin d'après-midi. Au hasard d'une rue, nous avons rencontré trois jeunes turcs en pleine séance d'enregistrement d'une vidéo pour internet. C'est comme Youtube, on fait des petites vidéos comme ça sur la ville et tout. Et puis on met toutes ces vidéos dans ce site-là, donc tout le monde peut voir. Normalement en Turquie, la première fois, c'est nous qui faisons ça en fait. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau, totalement nouveau. Alors, cette partie qu'on fait, c'est des vidéoclips, tu sais. On prend les morceaux des chanteuses, des chanteurs, ceux qu'on aime, et puis on fait chanter au peuple. Et après ça, sur le montage, on met la chanson originale. Ozan a 23 ans. Originaire d'Istanbul, il a vécu cinq ans en France pour ses études. Il nous donne son point de vue sur la Turquie et sa jeunesse. Je crois qu'ils n'ont pas une image juste parce que moi j'ai étudié en France pendant ces quatre-cinq ans. Et puis j'en ai souffert beaucoup de ça. J'ai vu qu'ils ne connaissent pas très bien la Turquie ni l'Istanbul. Ils connaissent surtout le kebab. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des expressions, fumer comme un turc, être fort comme un turc. Ils connaissent tout ça, mais ils croient qu'on est un pays vraiment musulman, comme ça, tu vois, vachement fermé, vraiment traditionnel et tout. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Surtout à Istanbul, en fait. Moi, je crois qu'Istanbul, c'est une autre partie de la Turquie. C'est une ville qui bouge assez, ça bouge énormément. Et puis, Istanbul, il y a deux côtes. Il y a partie européenne et partie asiatique. C'est ça qui donne la spécialité de la ville, en fait. On a toutes les deux cultures. On a la culture européenne et puis la culture plus musulmane. En fait, c'est toujours très minimal, la partie vraiment religieuse. Ça reste vraiment minimal, en fait. Moi, je vis à Istanbul. Je peux parler vraiment pour Istanbul. Je ne vois pas beaucoup de gens autour de moi, tu vois, vraiment qui sont religieux. Sur le port du foulard, c'était intéressant. Tu disais que ce n'est pas forcément religieux. Oui, ce n'est pas forcément religieux, le foulard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, avant, tu sais, les femmes, elles mettaient des foulards aussi, tu vois. Et c'est un truc, en fait, traditionnel en Turquie, le foulard. Ce n'est pas forcément religieux. Mais il y a certains gens qui le mettent vraiment pour la religion. Pour la religion, oui. Et les jeunes filles, les jeunes ? Les jeunes, non. En général, elles sont beaucoup plus européennes, quoi. C'est la mentalité européenne. On sait qu'on est le seul pays qui a ça, donc c'est vraiment important pour nous, quoi. C'est le seul pays musulman qui a vraiment de la démocratie. Et donc, ben voilà, on est entre les deux. On n'est ni européenne, ni orientale, en fait. On est vraiment entre les deux. Et vous y tenez, à cette laïcité ? Il faut la garder ? Ah oui, 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 à fond, à fond, à fond, à fond. On le tient vraiment bien. Et on va le garder. Vous êtes prêt à tout pour le garder ? Ah oui, on est prêt pour tout. Vous n'avez pas vu, on a fait des manifestations il n'y a pas trop longtemps. Parce que voilà, il y a le président et le premier ministre, ils sont déjà à droite. Donc voilà, ils voulaient un peu bouger la laïcité, la démocratie, c'était un peu en danger. Donc c'est pour ça que tout le monde a fait la manifestation. Ils vont au café, ils jouent au billard, tu vois, ils peuvent fumer de narguilé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Il peut faire des tours avec le bateau sur la mer. Pendant l'année, ils peuvent aller au disco, il y a plein de disco, des bars. Il y a toutes les activités qu'ils veulent. Quand j'étais en France, là, je faisais de la musique. Je suis musicien, je joue de la batterie. Je veux continuer à faire ça à Istanbul. Quel genre de musique ? C'est du jazz. Plutôt du jazz. Peut-être jouer le jazz en autre manière, un peu oriental. Je ne sais pas. Un nouveau jazz avec des notes orientales. Oui, électronique aussi. Je suis bien à Istanbul parce que j'aime bien être un peu derrière le temps qu'il y a au pays occidental. Je ne sais pas. Je crois que c'est bien d'être, de développer moderne, tu vois. C'est bien tous les pays européens. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est que peut-être qu'on n'a pas tout ce que vous avez encore. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose d'autre ici. C'est comme un peu avant, tu vois. J'ai l'impression que, quand je suis allé en France, j'avais l'impression que je vivais à l'avenir. Dans le futur. Dans le futur. Là, je suis bien ici parce que je ne sais pas où me trouve le futur, moi. Merci. Merci.